Bonjour à tous et bienvenue pour cette première rencontre de la journée, il va y en avoir beaucoup comme ça tout au long de la journée. Alors nous allons vous présenter pour commencer cette journée le livre La rue de l'Ours qui est parue à l'Iconoclaste et qui est signée de Serge Bloch et de Marie Déplechin que je remercie d'être avec nous. Alors Serge Bloch est né à Colmar, donc je ne sais pas si vous voyez où c'est Colmar, c'est en Alsace en fait. Voilà, il est dessinateur de presse et bien sûr il a publié de nombreux livres. Et alors j'ai lu dans, c'est toujours amusant ça, cette expression que vous vivez aujourd'hui entre Paris et New York. Alors ça veut dire quoi vous vivez sur un bateau au milieu de l'Atlantique ? En fait non, j'habite beaucoup plus à Paris mais j'habitais à New York quelques années et je reste encore un petit peu basé là-bas mais je suis plus parisien. Pour aujourd'hui, enfin pour le moment je suis Colmarien. Colmarien, voilà, mais tant mieux. Et puis Marie Déplechin, alors tout le monde n'est pas parfait, vous, vous n'êtes pas née en Alsace, vous êtes née dans le Nord mais bon c'est pas mal quand même. Quel culot ! Vous vivez à Paris ? Oui, pas du tout à New York. Pas du tout à New York. Vous êtes journaliste d'abord, vous êtes écrivain évidemment. Oui. Vous avez publié de nombreux livres pour les adultes, pour la jeunesse. Voilà, on se croise souvent justement du fait de la jeunesse. On est tous les deux notamment complices dans le nouveau prix Vendredi qui récompense maintenant un roman ado chaque rentrée littéraire. Voilà. Et donc là on va parler de ce livre que vous avez écrit tous les deux, La rue de l'Ours. Alors en fait, juste d'un mot, c'est un livre, même s'il est écrit à quatre mains, c'est un livre extrêmement personnel, puisqu'en fait ce sont les souvenirs d'enfance de Serge Bloch. C'est un livre qui se passe autour de la rue de l'Ours, cette rue de l'Ours, car le cœur brûlant du livre, c'est la boucherie cachère qui a été fondée en 1907 par le grand-père de Serge. C'est un livre qui est très bouleversant, j'ai trouvé moi extrêmement pudique aussi, à sa manière. C'est un livre très personnel, et donc on va... C'est intéressant comment on fait un livre très personnel, mais à deux en fait. Bien sûr, ça va être une question importante. La première en fait, c'est... Je vais peut-être lire le tout début. La première question... Ça commence comme ça. Ce premier chapitre s'appelle Maintenant. Il y a longtemps que je veux raconter cette histoire. La première fois, j'avais 20 ans. Je venais d'entrer aux arts déco. C'est quoi cette école de drogués ? Avec Romelé, mon père. Mais je n'avais encore que 20 ans, et ils étaient vivants. Ils auraient eu leur mot à dire. Je n'ai pas osé. Alors ça, c'est ma première question. Parce qu'effectivement, voilà un livre que vous portez, comme on dit, depuis très longtemps. Une histoire que vous aviez envie de raconter depuis très longtemps. Et en fait, il vous a fallu plusieurs décades pour vous décider. Pourquoi ? D'abord parce que je sentais que c'était un sujet intéressant, mais je ne savais vraiment pas du tout comment le traiter. Et je pense que c'était une très bonne chose de laisser le temps passer pour le faire. Parce qu'avec le temps, les choses se révèlent. Et le monde qu'on décrit dans ce livre qui n'existe plus vraiment, avec le temps, il a pris une saveur qu'il n'aurait peut-être pas eu il y a 30 ans. Il l'avait, mais en fait, je n'aurais peut-être pas su comment en parler à Marie. Et après, bon, ça s'est fait comme ça. Il faut du temps, souvent, pour faire des choses. Oui, parce que c'est quand même un hommage, en fait, quand même. J'ai trouvé ce livre. C'est devenu un hommage. C'était pas mon idée. Parce que c'est une forme de déclaration d'amour, quand même. Ça, c'est un peu Marie qui l'a fait naître. Je l'avais peut-être dans moi, j'en sais rien, parce que j'aimais mes parents, comme tous les enfants. On s'est beaucoup chamaillés, on s'est beaucoup disputés. Je me suis beaucoup cogné à eux quand j'étais jeune. Mais maintenant qu'ils ne sont plus là, peut-être aussi, on regarde ça avec nostalgie et tendresse. Le temps fait beaucoup à l'affaire, comme on dit, mais c'est vrai. Et puis Marie a vraiment fait sortir des choses importantes que je n'osais pas trop dire, moi. Alors, on va tout de suite, enfin, très vite passer la parole à Marie. Mais quand même, là, très précisément, qu'est-ce qui déclenche, à un moment donné, l'écriture du livre ? Est-ce que c'est la rencontre avec Marie, le fait d'en parler avec Marie ? Qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait que c'est maintenant ? En fait, c'est l'éditrice qui est à l'origine du livre, qui s'appelle Sophie de Sivry, qui m'avait attrapé et qui m'avait dit je voudrais vraiment faire un livre avec toi. Bon, j'ai fait beaucoup de livres pour la jeunesse, ou beaucoup de livres de dessin, mais elle voulait faire un livre avec moi qui soit dans un autre endroit. Je ne sais pas pourquoi elle avait cette intuition qu'elle voulait que je fasse un livre en littérature, avec un grand L. Mais bon, moi, je ne sais pas faire ça. Donc, au bout de quelques versions, il aurait fallu que j'en fasse encore moins une vingtaine pour arriver à faire quelque chose qui tienne la route. Elle m'a dit tu ne veux pas te faire aider par quelqu'un ? Et c'est là qu'elle a sorti de son chapeau Marie qui a accepté de le faire et après, c'est devenu le livre de Marie. Oui, parce qu'en fait, effectivement, vous vous êtes fait aider par Marie, mais le résultat ne donne pas du tout cette impression-là. C'est-à-dire que c'est un livre où on sent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, une forme d'osmose. C'est écrit à quatre mains, mais en même temps, ça ne se sent pas du tout. Voilà. Et puis, il y a vos dessins aussi qui viennent, on va en parler tout à l'heure, se mêler au texte. Alors, Marie, d'abord, ce n'est pas la première fois que vous faites ce genre de travail avec quelqu'un. Donc, peut-être déjà d'une manière générale, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous donne le goût de ce genre d'aventure, comme ça, d'écrire un livre avec quelqu'un et d'une certaine manière de permettre à quelqu'un d'accoucher de son histoire ? Je pense que ça dépend à chaque fois de la personne. Ce n'est pas un principe général. C'est vraiment par rapport à une personne. Alors là, dans le cas de Serge, moi, c'est l'éditrice qui m'appelle et qui m'expose le projet. Et Serge, j'aurais pu le croiser dix fois dans ma vie puisqu'on travaille pour la jeunesse tous les deux. On est dans les mêmes endroits. Et en fait, il se trouve que non, jamais. Mais je le connais bien sûr comme auteur. Et on a des amis communs, notamment Suzy. Et je me dis, oui, je sais que c'est l'occasion de rencontrer Serge Bloch et de travailler avec lui. Donc là, en l'occurrence, c'est ça. Après, quand on commence à parler, il y a un tas de choses qui se mettent en place. Et là, ça se mettait très bien en place. C'est irrésistible, en fait, que quelqu'un vous laisse accéder à une partie de son existence. C'est vraiment humainement quelque chose qui dépasse de l'écriture. Je veux dire, c'est très marrant qu'il y ait un mot qui ne veut rien dire, mais qui résume approximativement. Enfin, si bien. Et là, l'histoire de la famille, c'est intéressant que ça commence comme ça parce que tout le monde voudrait parler de sa famille, en fait. Mais si on en parle à 20 ans, on est vraiment pris dans un tas de passions de la construction. Donc, ce qu'on va écrire, ça va être des choses qu'on regrettera toute sa vie, à mon sens. Et le fait d'attendre et de patienter, et c'est exactement ce que tu disais, le temps fait un travail de déconstruction, d'apaisement, de reconstruction. Et ce livre qu'on décide de faire dans la cinquantaine, c'est un tout autre livre que le livre de quand on avait 20 ans. Et c'est un livre, quand tu dis, les gens, j'aurais pas osé, mais bien sûr, ce que tout le monde peut penser, et que les gens sont disparus, et pour ça, on peut écrire, que c'est un hommage. Je trouve ça très, très beau, cette démarche-là. Et c'est quelque chose que je peux comprendre intimement parce que c'est universel. Dans le récit d'un autre, ce qui est à la fois égoïste, c'est qu'on s'introduit. Comment vous avez travaillé concrètement ? C'est-à-dire que, Serge, vous vous êtes vu, Serge racontait, vous posiez des questions, donc vous l'avez aidé aussi à reconstruire cette mémoire ? La question, c'est pour moi ? Oui. En fait, Serge avait déjà écrit, quand il dit que c'est moi qui ai tout fait, c'est faux. En fait, il avait rassemblé tous les éléments, il avait demandé à des gens de sa famille, il avait commencé à faire le livre avec les dessins, donc je suis partie d'un matin. Il m'a donné des tas de photos de sa famille, et il y a des moments où j'ai toutes ces drôles, mais toute cette partie de... Voilà, c'est comme si je connaissais les gens. Et donc, j'avais tout ce... On dirait un matériel, mais bon, c'est un mot pas terrible pour ce que c'est. Et en fait, je suis allée chez lui et j'ai posé des questions à Serge pour compléter et pour avoir un autre son, en fait, pour voir ce que tout ça, ça disait vraiment. Après, j'ai énormément parlé de moi, j'ai sans doute plus parlé de ma propre enfance que Serge n'a parlé de la sienne. Parce que Serge, s'il dessine, je peux parler de toi ou de la troisième personne, c'est pas poli, mais bon, tant pis. C'est parce que... S'il dessine, c'est parce qu'il parle pas, en fait. C'est vrai. Donc, après... Vous êtes d'accord, Mathieu, Serge ? En fait, non. Je suis assez bavard quand je me laisse aller, mais c'est surtout que je dessine parce que, effectivement, écrire est compliqué pour moi. Et dessiner est simple, alors je suis allée vers la simplicité, si tu vois ce que je veux dire. Et puis, petit à petit, à force de dessiner, on te demande de parler de ton dessin, on te demande d'écrire sur ton dessin, etc. Donc, c'est comme ça que je me suis mis à faire plus que dessiner, mais c'est vrai que, pour moi, le dessin, c'est mon langage. Donc, écrire, je peux écrire des petites choses assez facilement, mais un livre... Oui, mais même sur la parole, on ne peut pas dire que tu es hystérique, par exemple. Tu n'es pas quelqu'un qui... Comme moi, par exemple. Il n'y en a pas si hystérique que ça. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le jeu. Parce qu'en plus, le livre, il est écrit à la première personne du singulier. C'est un jeu. C'est un adulte aujourd'hui, mais qui se remet dans la peau de l'enfant qu'il a été. Donc, c'est un jeu assez compliqué. Et ce jeu, en fait, il est écrit par une autre personne. Donc là, j'aimerais bien que vous vous exprimiez là-dessus. C'est quand même très intéressant, cette question-là. L'autre, c'est un personnage pour vous. Je ne sais pas comment vous voyez les autres, mais pour Michel, j'imagine que les autres, on les voit et on les héroïse. Et on les aime parce que quand on les aime, on les héroïse. Et même, les gens existent comme des personnages. Mais tu as ça en dessin aussi, non ? Moi, je ne savais pas comment l'écrire. Je ne sais plus si je l'ai écrit au jeu. Si, si, tu l'écrivais au jeu, toi, pour la version. Mais je l'ai écrit une première fois de manière moins personnelle. Je n'avais pas écrit au jeu. Après, je l'ai écrit au jeu. Je suis tourné autour de la question, mais c'est devenu vraiment moi quand c'est elle qui l'a écrit. C'est ça qui est drôle. C'est un système d'écriture. C'est son talent, vraiment, de se mettre à ta place et que ça ne se sente pas. C'est drôle, mais c'est vachement bien. C'est un peu inquiétant aussi. Ce qu'il y a, c'est aussi, tu as beaucoup un système de relecture. C'est-à-dire que, j'ai fait beaucoup de versions de ce texte. Je n'y arrivais pas. C'était pâteux. Il me disait, c'est bien. Je dis, non, ce n'est pas bien. Et après aussi, il y a toutes les interprétations que moi, je pouvais penser, en fait, parce qu'après, on en pense des choses de votre famille. Et donc, je soumettais à Serge et je lui disais, mais est-ce que c'est ça ? Et Serge me disait, ah non. On ne peut pas. On ne peut pas. Ou alors, ce n'est pas ça. Il y a aussi des choses que j'extrapole, moi, que j'imagine par rapport à cette famille, cette vie. Et puis non, ce n'est pas ça. C'est assez... Mais le fait que ce texte appartienne autant que moi et que ce jeu ce soit son jeu, c'est bien, parce que du coup, on est sûr que c'est ça. C'est un beau jeu. Oui. Et des fois, je me dis, faire ce jeu-là, c'est comme un travail de tailleur. Et c'est comme si vous voyez quelqu'un et en fait, vous preniez un costume à ses mesures et vous essayez de faire le costume qui tombe. C'est très subtil de faire le costume qui va au corps d'un autre. Et en fait, c'est un peu ça. Tailleur. Tailleur, costard. Elle vous a tailleur, costard. Et est-ce que vous vous êtes reconnus ? Est-ce que vous êtes à l'aise dans ce costume-là ? C'est mieux que je ne le rétais si tu veux ce livre. parce que... Bon, l'histoire a été intéressante, je pense, comme toutes les histoires le sont, comme beaucoup d'histoires de tout le monde peuvent l'être. Mais après, ce qui est génial, c'est de voir quelqu'un qui arrive à le mettre en musique parce que ça devient une musique. Parce qu'il y avait des choses que j'avais... Dans le texte, il y a quelques petits passages que je reconnais comme les miens. Mais la composition générale, c'est quand même la sienne. mais c'est vraiment un cadeau pour moi, si tu veux. Donc, c'est plutôt comme un cadeau que comme une question. Enfin, c'est vraiment... Ça, pour le lecteur, ça se ressent beaucoup. En tout cas, on n'a jamais... Il y a cette générosité-là et ce que je disais, l'osmose, c'est difficile de trouver les mots. Mais en tous les cas, la lecture, c'est quelque chose... C'est ça aussi, je pense, parce que je parlais aussi de pudeur. C'est ça aussi, je pense, qui touche dans ce livre. Il y a une rencontre, voilà. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a une nouvelle rencontre d'un homme avec sa famille, avec son passé et tout. Puis il y a la rencontre entre deux personnes qui ont organisé ce livre. Vous avez fait des dessins, il a écrit le texte, vous avez discuté ensemble. Et ça, franchement, le lecteur le ressent très fortement. je vais dessiner l'histoire de sa famille parce que maintenant, j'en connais un paquet. J'espère bien. L'année prochaine, on se retrouve pour ça, si vous voulez. Alors, le livre, tout à l'heure, je disais, c'est un hommage. D'une certaine manière aussi, on pourrait dire que c'est un tombeau, ce fameux mot. C'est une, voilà, le tombeau, c'est un exercice bien connu parce que le monde que vous décrivez, qui est pourtant pas si ancien, même si la boucherie, la familia, la rue de l'ours, a été créée par le grand-père, Alex, en 1907, donc ça fait quand même un peu de temps, mais après, il y a eu votre oncle, votre père, dans cette boucherie, etc. c'est pas vieux quand même. Or, on a l'impression d'un monde qui a disparu aujourd'hui. Et vous écrivez d'ailleurs, il m'arrive de me demander si la ville où j'ai passé mon enfance existe encore. Qu'est-ce qui a changé profondément ? Enfin, moi je me suis promené hier soir dans Colmar, j'avais plus l'impression d'être à Disneyland que dans Colmar de mon enfance. C'est pas vrai ? Je trouve que c'est devenu affreux. Enfin, moi je me suis senti pas bien du tout. Il y avait un monde fou, il y avait... Tous les monuments sont éclairés. Là, je reviens de Chine, mais la Chine, c'est des amateurs par rapport à ce qu'ils font ici. Quand vous voyez canton, quand vous voyez les façades lumineuses des grands immeubles en Chine, là, la cathédrale, c'était devenu le château de Rodisnet, c'était plus du tout le Colmar. c'est devenu une espèce d'usine. D'ailleurs, la maison de notre grand-père et de ton père est devenue maintenant un gîte pour touristes. J'ai l'impression que c'est devenu vraiment une ville comme ça. C'est pas du tout la ville que j'ai connue. Et j'étais un peu traumatisé hier soir. C'est ce qui donne une certaine forme de mélancolie quand même. Il y a comme ça une scène mélancolie qui flotte tout au monde. Alors évidemment aussi, c'est parce que beaucoup des personnages du livre aujourd'hui ont disparu. Mais il y a quelque chose d'assez mélancolique que j'ai trouvé. Alors, c'est aussi le portrait au-delà de la famille. C'est le portrait de la communauté juive de Colmar. Évidemment, on peut retracer l'histoire. Il y a eu cette tragédie de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et puis, vous décrivez aussi des changements à ce niveau-là par rapport à la vie de la communauté telle qu'elle était au début. Puis ensuite, les aches quenades qui sont remplacées par les séfarades, etc. Là aussi, on voit des bouleversements très profonds sur cette période finalement assez courte. Oui, c'est vrai que c'est l'histoire de Colmar, mais c'est surtout l'histoire de la communauté, de la famille, de la communauté juive. Et c'est vrai que tout ce qui se passe dans le livre est marqué par ça. par exemple, effectivement, pour revenir à la maison du grand-père, elle avait été transformée pendant la guerre en bordel pour l'armée. Et notre grand-mère, quand elle est rentrée, a découvert ça. Ça a dû être un traumatisme pour elle. Et il paraît qu'elle a passé l'eau de Javel dans toute la maison pendant des jours et des jours. Mais ça, c'est des drames de l'histoire. La petite histoire qui croise la grande, c'était ça qui était marrant dans toutes nos histoires. Oui, c'est terrifiant, ça, en fait, ce que vous racontez là. Et il y a quelque chose dans le livre, c'est pour ça aussi tout à l'heure que je parlais de pudeur, où une mise à distance par l'humour, alors c'est quelque chose que tous les deux, vous êtes des personnes qui maniaient beaucoup l'humour. Mais là, dans le livre, c'est particulièrement touchant parce que c'est un évident moyen quand même de tenir le sujet un poil à distance parce que c'est quand même, c'est tragique en fait, cette histoire. Oui, Marie ? Oui, c'était quelque chose qui était très remarquable dans la manière de ce que Serge avait raconté parce que le moment où l'histoire de la famille croise l'histoire, pas seulement des Juifs d'Alsace, mais des Juifs d'Europe, le fait de devoir partir, ce qui est vraiment, c'est terrible, c'est extraordinaire. Et la manière dont tu le racontes, en fait, ce n'est pas du tout dans cette dimension pathétique. Voilà, c'est ça. On n'est jamais dans le pathétique. On est dans ce qui arrive à des gens et alors ils se déplacent et voilà, et après ils reviennent, ils se passent comme ça. Rien n'est instrumentalisé dans cette histoire-là. Tout est un petit peu... C'est fascinant de voir ça, c'est assez rare. en parlaient comme ça, toi. Certainement, certainement. Dans notre famille, ils en parlaient comme ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'ils auraient pu aussi sombrer dans le pathos et tout, mais non, ils en parlaient comme quelque chose qui était, bon, bien sûr, catastrophique, qui était arrivé, mais d'abord, ils ne se plaignaient pas. Enfin, toi, ils n'étaient pas dans le... Je ne sais pas, non, ils ne se plaignaient pas. Oui, et puis ils étaient contents d'être venus, comme dit ma cousine. Mais même dans les familles où tout le monde n'est pas revenu, ça, c'est vraiment un truc, j'ai le sentiment, Ashkenaz, moi, je peux le dire en tant que Goy depuis la nuit des temps, c'est que les gens ne se plaignent pas. C'est-à-dire, quand ils vous racontent des choses dont vous n'avez même pas, d'une violence incroyable, c'est amené naturellement dans le fil de la conversation. Et en fait, les gens qui sont là, quand la vie recommence, la vie recommence vraiment. Et la vie, elle est faite pour demain. C'est plus qu'un trait cultif. Enfin, si, on pourrait dire, que c'est un trait culturel, mais ce n'est pas grand-chose de dire un trait culturel. Mais c'est absolument fascinant. Et donc là, votre histoire, votre regard sur votre histoire est emblématique de ça. Je voulais mettre en exergue un truc qui est une blague juive, d'ailleurs, mais finalement, je ne l'ai pas mis parce que ça n'avait pas besoin. Je voulais qu'on mette quand un Ashkenaz épluche un oignon, c'est l'oignon qui pleure. Ils auriez dû. C'est très... Alors, on en revient un peu à ce que disait tout à l'heure Marie, c'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de caractéristique générale dans la famille, en particulier des hommes, un peu bourrus, où effectivement, on ne parle pas, en tous les cas, on ne s'étale pas, on retient, d'ailleurs, vous le dites dans le livre, on parle peu du passé, justement. On est plutôt taiseux, quand même, non ? Enfin, mon père était comme ça. Son père n'était plus bavard, lui. Ils ont travaillé toute leur vie ensemble, il y en a un qui parlait, l'autre qui ne parlait pas. En fait, mon père ne parlait pas et mon oncle parlait pas mal. Ça faisait une moyenne. On ne peut pas évoquer tous les membres de la famille, on n'a pas le temps, mais j'aimerais bien qu'on dise un petit mot d'une figure centrale qui est la figure du grand-père. Alex, c'est un peu le patriarche, quand même, parce qu'il va plus que pousser ses deux fils, votre père et votre oncle, à travailler dans la boucherie. Il va les faire travailler, d'ailleurs, pour pas grand-chose pendant un moment. Peut-être qu'on va commencer par Marie. Quel est votre regard, vous, sur ce personnage du patriarche qui, moi, m'a beaucoup touché ? À la fois, il y a quelque chose de hard, il y a quelque chose de violent et en même temps, quelque chose d'extrêmement émouvant, en fait, dans la figure du grand-père. Il est né, c'est un homme du 19e siècle qui est né en Allemagne et je pense qu'il avait une conception à la fois de son existence et de son devoir qui existe peu maintenant. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il ait sa part à lui parce qu'il était du domaine des hommes et après, le devoir qu'il avait à rendre, c'était quand même par rapport à sa communauté et par rapport à ses enfants. C'est un type qui a construit une entreprise, qui l'a laissé à ses fils, qui leur a donné un boulot, qui leur a donné un fonds de commerce et donc après, il ne les payait pas, on ne va pas rigoler non plus. Et il avait un petit peu envie que tout le monde, voilà, il fallait que ça file droit parce que lui aussi il devait filer droit. Et là où ça recroise de nouveau l'histoire de l'Alsace, parce que c'est quand même notre histoire ici, c'est qu'il ne parlait qu'allemand quasiment. judéo-alsacien, moi je ne comprenais rien de ce qu'il disait. Je n'ai jamais compris ce qu'il disait. Je l'ai toujours vu assis soit devant la boucherie, soit à l'intérieur, mais on n'avait pas beaucoup de conversations. C'était un personnage un peu ésotérique pour moi. Mais il est mort quand j'avais peut-être dix ans par là. Donc je ne l'ai connu que dans ma petite enfance. Mais après, dans cette génération-là, quand même, les grands-pères que nous, on a connus qui sommes autour de la soixantaine, c'est quand même des types qui étaient assez lointains. Il y a quelques exceptions où on a... Enfin voilà, toujours... Mais quand même, ce n'était pas des rigolos, non ? Ils ne s'étaient pas occupés de leurs gosses. Pardon ? Oui, c'est ça. C'était plutôt cette idée-là. Ils étaient quand même très... C'était eux qui dirigeaient. Oui, c'est eux qui dictaient la loi, en fait. Oui, et puis les bonnes femmes restaient à la maison. On en a plein d'exemples. Ou alors, elles étaient employées sans être payées. Enfin, il y avait vraiment une répartition des tâches. Donc, il y a vraiment une grosse, grosse différence d'une génération à une autre. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on se disait, c'est qu'effectivement, ce n'est pas vieux, mais ça fait... quand même, on sent le temps qui a passé quand on lit. Oui, exactement. Quand on se penche sur le passé, on sent le temps qui est passé. Et aujourd'hui, ça peut... Je ne sais pas comment les jeunes lecteurs... Ça doit être assez exotique pour eux de lire ce livre. Oui, sans doute, c'est un monde qu'ils n'ont pas du tout connu. Donc... Effectivement, ça doit leur... Et on a éliminé beaucoup de choses quand même. Beaucoup de choses qui étaient quand même assez... Comment dire ? Des détails qui étaient... Comme par exemple le rapport aux voitures, en bas, toutes ces choses-là qui étaient quand même très importants dans les années 50, 60. Aujourd'hui, on n'a plus du tout le même genre de sentiments par rapport à la voiture. On va pas remettre le gilet jaune pour aller se bagarrer parce que le gazoil est trop cher. Il est pire que Parisien. il est new-yorkais. Alors, je voudrais lire à nouveau un petit extrait pour parler de... À la fois de l'écriture et des dessins du livre. Vraiment, de parler de la forme, là. C'est page 52. Donc, c'est vous, enfant, qui regardez votre père travailler. Et votre père, lui, il est... Comme justement, il parle pas beaucoup, il est pas à l'avant de la boutique, à la différence de votre oncle, la relation client. Il est derrière, dans le laboratoire et il découpe, il prépare. Des heures durant, debout, le nez à la hauteur de l'établi, je le vois répéter les mêmes gestes. Découpé, levé, désossé, dégraissé, énervé. Il écarte les petits bouts de gras. Il les réserve en tas qu'il mélangera plus tard à la chair des salamis. Il met les os de côté, propres et blancs pour les soupes. Reste la viande à prêter, tendre et rouge. Je peux passer l'après-midi à le regarder travailler. Sa maîtrise du geste a quelque chose d'hypnotique. Tout son art réside dans l'attention, la patience, la précision, l'amour du travail bien fait. Je dessine aujourd'hui comme il coupe. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que le livre comme ça, c'est en fait une série de croquis. C'est à la fois des croquis en dessin, effectivement, et puis c'est des croquis dans la partie écrite, dans la partie littéraire. Donc j'aimerais bien tous les deux que vous me disiez, que vous exprimiez à ce propos-là. C'est vrai que dans votre dessin, Serge, il y a quelque chose comme ça en forme de précision, d'économie, de moyens qu'on va retrouver dans le texte de Marie Despléchins. Peut-être que, Serge, vous pourriez commencer et déjà vous préciser un peu ce que vous développez cette idée de je dessine comme il découpe. Mon oncle et mon père, tous les deux, étaient des gens qui étaient à l'ancienne, entre guillemets, attachés, je pense, aujourd'hui ça existe encore, mais au travail bien fait, il y avait une tradition, ils ont fait comme on leur a appris, ils fumaient, les viandes dans des vieux fumoirs au bois et rien n'était, il était incapable de développer un commerce qui n'était pas traditionnel, ça je trouve que c'est assez étonnant. Et du coup, j'ai beaucoup baigné là-dedans, on a grandi en les regardant travailler et effectivement, ils étaient assez méticuleux et ils répétaient toujours les mêmes gestes toute l'année, c'était vraiment assez impressionnant, ils ne se plaignaient jamais du travail, ils se levaient tôt, ils se couchaient, c'était quand même une vie rythmée tous les jours, mais ils ne se plaignaient pas, en tout cas, mon père pas, ma cousine qui est la fille de l'autre. Vous êtes sous haute surveillance. Je l'apprends à témoin parce que, enfin en tout cas, je pense que le goût du travail, je ne dis pas que je dis, là c'est une formule, mais le fait que, moi ça ne me dérange pas de travailler tous les jours, de me mettre devant mon petit truc et de recommencer, c'est parce que je l'ai appris d'eux, je l'ai appris de lui, je l'ai, et je pense que, c'est la valeur de l'exemple, ce n'est pas de l'éducation, c'est, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est vraiment en les voyant travailler que je me suis rendu compte que le travail c'était une valeur, malgré tout, alors c'était peut-être un peu old school de dire ça maintenant, mais, et alors pour revenir au croquis, c'est vrai que je pense que ce qui, peut-être, moi je ne sais pas comment ça s'est passé avec les autres personnes avec qui tu as travaillé, mais moi j'ai une mémoire très visuelle, je pense, donc quand je, je peux te faire le plan de tous les endroits où on a habité, par exemple, mais vraiment, parce que je me suis amusé à le faire dans ma tête tout le temps, ou tous les, donc j'ai, c'est peut-être ça qui est un peu particulier dans la manière dont je l'ai raconté à Marie, ce côté très imagé peut-être. Oui, c'est vrai, moi j'avais les dessins de tout, on est allé voir la rue de l'Ours donc que je n'avais jamais vu tout à l'heure, et effectivement, j'ai reconnu, alors les proportions n'étaient pas les mêmes, par exemple, la courge, la pensée plus grande, elle était plus étroite, voilà, mais sinon c'était ça. Après, quand Serge, il m'a parlé de la manière dont son père travaillait, ça m'a évoqué un texte d'un sinologue qui s'appelle Jean-François Billeter et qui a travaillé sur des livres chinois il y a des milliers d'années, notamment le Chang Tzu, et dedans, dans un des livres, il y a un passage où ils veulent expliquer comment l'esprit se met dans le geste, c'est-à-dire que l'esprit n'est pas distinct du corps, et toute l'intelligence, c'est qu'il faut arrêter de penser, et pour ça, il parle d'un boucher, et il raconte, il décrit, alors il traduit, c'est très très beau, assez longuement, les gestes du boucher et comment tout vient dans la main, et quand tu me parlais de ton père, je me disais, oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il est arrivé, c'est un sommet de l'art, en fait, où tu ne penses plus, et ce qui est intéressant, c'est que le trait de Serge ressemble à ça, c'est un trait qui est assez asiatique, c'est-à-dire tout est donné dans le trait, il ne va pas gommer 40 fois, repasser, mettre des petits chichis, enfin bon, ce type de dessin qui est où tout doit être dans le geste, et c'était vraiment, ça me paraissait très très lumineux, cette filiation. Et toi, dans l'écriture, tu as... Je corrige 100 fois tout ce que j'ai dit, parce que tout à l'heure, tu disais, je trouvais mon texte trop pâteux, donc comment ça s'est passé, parce qu'effectivement, il y a une belle adéquation entre le dessin et le texte, ça marche vraiment très très bien. Moi, j'ai essayé d'aller vers la simplicité, mais en matière d'écriture, c'est beaucoup de travail, la simplicité, enfin, on rêverait, moi je rêverais, mais en fait, non, je n'ai pas cette grâce-là d'écrire simplement tout de suite, mais le travail, c'est d'aller, à mon sens, c'est d'aller vers, voilà, moins c'est mieux, il n'y arrive pas toujours. Voilà, vous l'avez compris, c'est un livre vraiment merveilleux, que je vous conseille hautement de lire La rue de l'ours de Serge Bloch et Marie Despléchins qui est parue à l'Iconoclast. Je vous remercie tous les deux d'être venus ce matin, je vous remercie de votre attention.